SG vous présente la chronique d'Arold Mazila, responsable Pôle Sûreté Malveillance de CNPP Certification. Bonjour et bienvenue dans cette chronique consacrée à la prévention des vols et des cambriolages. Un phénomène important, un cambriolage a ainsi lieu toutes les deux minutes. Cela en fait plus de 211 000 en France, rien qu'en 2022, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur. Et 80% d'entre eux ont lieu en pleine journée. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que plus de deux Français sur trois soient inquiets de laisser leur logement sans surveillance la journée, et surtout pendant les vacances. Alors, comment réagir en cas de vol et quelles précautions prendre ? Eh bien, nous allons répondre à ces questions avec notre invité, Arold Mazila, ingénieur certification A2P APSAD et responsable du Pôle Sûreté Malveillance de CNPP Certification. CNPP est un acteur international de référence en prévention et maîtrise des risques qui exerce des activités de test, inspection et certification dans les domaines de la sécurité incendie et de la sûreté malveillance. Bonjour Arold Mazila. Bonjour. Alors, nous serons certainement nombreux à profiter des beaux jours et week-ends prolongés du printemps, mais malheureusement, durant cette période, il y aura encore beaucoup de victimes de vol. Lorsque cela arrive, comment doit-on réagir ? Donc, la première chose à faire est évidemment d'appeler la police ou la gendarmerie et de faire un rapide état des lieux en prenant des photos. Dans la mesure du possible, évitez de toucher les affaires et les traces laissées par les cambrioleurs pour éviter d'effacer des indices utiles aux enquêteurs et aux assureurs. Contactez ensuite et au plus vite votre assurance pour déclarer le sinistre. Normalement, le délai est indiqué dans votre contrat d'assurance. Pour éviter les vols et cambriolages, quelles sont les précautions à prendre ? Il faut savoir qu'un cambriolage dure en moyenne 3 minutes. L'objectif est de dissuader le cambrioleur et de le ralentir dans son action. Plus cela lui prend du temps et plus il risque d'être découvert. Et pour cela, il faut multiplier les éléments protégeant votre habitation. Il y a tout d'abord des conseils de bon sens. Oui, tout à fait. Ne pas annoncer votre départ, notamment sur les réseaux sociaux ou sur votre répondeur téléphonique. Ne pas laisser vos fenêtres ouvertes et ne pas cacher vos clés à l'extérieur, sous un pot de fleur, par exemple. On peut aussi simuler sa présence après son départ ? Oui, c'est possible, notamment en faisant relever votre courrier par un proche ou un voisin et en lui demandant par exemple d'ouvrir les volets, d'allumer les numères, ce genre de choses. Et puis, on peut également demander à la police ou à la gendarmerie de passer régulièrement chez soi pour vérifier que tout est en ordre grâce à l'opération gratuite Tranquillité Vacances. Pour en bénéficier, rien de plus simple, il suffit d'en faire la demande auprès de votre commissariat ou de votre gendarmerie en remplissant un simple formulaire au moins deux jours avant votre départ en vacances. Là, nous avons donné des conseils de bon sens, mais si on va plus loin, il faut sécuriser ces ouvertures. Évidemment. Il faut sécuriser dans la mesure du possible l'ensemble des ouvrants de l'habitation. Les portes, les fenêtres, les volets, la porte de garage, s'il y a. Mais il faut savoir que dans 64% des cas de cambriolage ou tentatives de cambriolage, les malfaiteurs s'attaquent à la porte principale. La porte d'entrée de votre habitation est donc le premier point de vulnérabilité et doit être le premier élément de sécurité à prendre en compte. L'objectif de la porte blindée est d'empêcher l'ouverture le plus longtemps possible afin que le cambrioleur se décourage ou abandonne tout simplement. On estime qu'après trois minutes de résistance de la porte, plus de 80% des cambrioleurs ont déjà renoncé. Le CNPP délivre une certification qui garantit l'efficacité de la protection contre les cambriolages. Comment faites-vous ? En fait, nous réalisons des essais au sein de notre laboratoire. Nous reproduisons les méthodes d'attaque destructives utilisées par les cambrioleurs. Par exemple, l'attaque de la serrure, l'ouverture en force côté serrure, l'ouverture en force côté pommel et le passage à travers le ventail. Sans oublier l'ouverture non destructive par crochetage de la serrure. Il faut savoir que la certification A2P s'applique également aux fenêtres, aux volets et aux portes de garage. Ce qui permet de couvrir l'ensemble des ouvrantes de l'habitation. En fait, nous nous adaptons constamment aux nouvelles techniques et aux nouveaux outils utilisés par les cambrioleurs. Vous testez également d'autres systèmes de protection. Je pense aux alarmes. Oui, tout à fait. Nous testons également d'autres types de produits au sein de notre laboratoire, comme les systèmes de détection d'intrusion, qui vont comprendre les centrales d'alarme, les détecteurs et les sirènes. Et à noter qu'il existe de nombreux systèmes d'alarme sur le marché. Les plus élaborés sont connectés et comportent des détecteurs d'ouverture ou de mouvement, des caméras, sirènes, détecteurs de fumée. Et ils sont reliés à des centres de télésurveillance. La télésurveillance qui est aussi très utile pour se protéger contre les incendies ou les agressions à domicile en présence des habitants. Les home jacking qui sont de plus en plus fréquents. Avec son alarme, on a souvent des autocollants qui informent que le logement est télésurveillé. Est-ce dissuasif ? Oui, cela participe effectivement avec tous les autres éléments évoqués à la dissuasion. A noter qu'il existe une certification pour les stations de télésurveillance délivrée par CNPP. Elle permet de garantir la fiabilité et la continuité de service, la qualité des traitements des alarmes et la protection et la confidentialité des informations. Il s'agit d'une certification APSAD, dont le plus haut niveau est l'APSAD P5. Et donc, si nous résumons les conseils les plus importants ? Les conseils les plus importants. Premièrement, il faut faire preuve de bon sens pour ne pas faciliter le travail des cambrioleurs. Ensuite, il faut veiller à combiner une sécurisation mécanique et électronique. Et enfin, sécuriser les accès au domicile et faire appel à des prestataires de services certifiés APSAD. Merci Harold Mazila d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle par ailleurs qu'il est vivement conseillé de s'assurer contre les vols et cambriolages et qu'il faut pour cela s'inscrire une assurance habitation. Celle-ci est obligatoire pour les copropriétaires ainsi que pour les locataires. Vérifiez bien que votre assurance couvre votre logement, le jardin, les objets de valeur. Pour faire le point sur le sujet, vous pouvez vous rapprocher de votre conseiller. Il peut également vous proposer de renforcer la sécurité de votre habitation avec le service de télésurveillance OMIRIS, service opéré par EPS, titulaire d'une autorisation délivrée par le CNAPS et certifier APSAD P5. En cas de tentative d'intrusion, le système vous prévient et des mesures sont prises 24h sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez en plus être alerté en cas de risques domestiques tels que les dégagements de fumée, de monoxyde de carbone ou les inondations. C'est la fin de cette chronique. Merci de l'avoir suivie. A bientôt. C'était la chronique d'Harold Mazila avec SG.